Nous allons donc présenter pour compléter l'objet que nous avons voté en décembre de l'année dernière, je le disais, sans connaître les résultats, ni d'ailleurs le niveau de certaines dotations. Donc il y a des ajustements à faire sur des opérations, y compris des opérations à programmer, que nous avions déjà pour partie annoncées lors de la séance du Conseil de décembre, mais qui doivent être formellement inscrites dans le marbre en cette fois-ci. Je donne la parole à M. Nicolas Bloss. Merci M. le maire. Donc en effet, nous avons dans le point précédent affecté les résultats. La majorité de ces résultats sont positifs, ce qui déséquilibre le budget d'origine voté en 2016. Donc il faut prendre un budget supplémentaire pour équilibrer ces budgets, puisque tout budget doit être équilibré. Donc sur le budget principal, je ne vais pas oublier tous les chiffres, nous allons intégrer, comme voté précédemment, les résultats. Donc là, une précision, ce qu'on a fait dans le budget 2017 voté fin 2016, c'est qu'on a minimisé les dépenses sur les salaires et les dépenses de dotation-provisions sur les empreintes toxiques, sachant que notre résultat était positifs, sans connaître le résultat exact. Donc là, en gros, on va rajouter des recettes, c'est le résultat affecté. Et en dépenses, je parle pour le fonctionnement, rajouter 1,814,000 au salaire et 860,000 en provision pour les emprunts structurés. En investissement, on a un résultat positif aussi, donc qui entraîne des recettes. Donc on peut compléter par des dépenses supplémentaires, donc je cite que les gros chiffres, plus de 866,000 pour le cœur de ville, donc qui permettra d'améliorer le cadre de vie de nos citoyens. Donc voilà, en gros, résumé, l'affectation du résultat pour le budget général. Pour les autres budgets, c'est exactement la même chose, donc il n'y a pas de précision complémentaire. Les résultats apportent des recettes, on peut rajouter quelques dépenses, voire beaucoup de dépenses qu'on fasse. Donc les budgets supplémentaires permettent d'équilibrer. Je précise pour le budget exact qu'on a un gros déficit d'investissement, donc on équilibre ce budget par une subvention du budget général, mais qui est de plus de 517,000 euros, mais juste pour équilibrer le budget, ces 517,750 euros ne seront pas mandatés par le budget général, puisque le but étant de vendre des termes. Donc il peut y avoir quand même une petite partie si on vend un terrain, partiellement, ou compenser une éventuelle moins-value sur ces sessions. Donc budget où il n'y a pas de commentaire, en budget location commerciale, il y a 963,000 qui sont inscrits au titre. Pour solder l'opération CAP6, je pense qu'on en reparlait. Voilà, M. le maire, sans donner trop de chiffres, le but de ces budgets supplémentaires. Oui, alors, il y a un point que vous avez oublié de mentionner, M. l'adjoint, il est important, c'est l'intégration dans ces budgets supplémentaires du niveau exact de la dotation politique de la ville, qui est l'accompagnement de l'État sur les investissements qui sont à réaliser dans les quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire Kellerman, Saint-Roch et Lorne. C'est plutôt, au regard de l'État, Kellerman d'un côté et Saint-Roch-Lorne de l'autre, puisque l'État ne distingue pas dans son périmètre Saint-Roch-de-Lorne. Alors, cette notification vous est arrivée un peu plus tôt que d'habitude, c'est sans doute lié aux échéances électorales, mais on a voulu instruire ces dossiers plutôt qu'à l'ordinaire, du point de vue d'État, et donc on a reçu une notification précise de l'accompagnement de l'État sur les opérations que nous aurions à conduire, ce qui nous permet de les faire figurer dans ce budget. Alors, je voudrais juste préciser un certain nombre d'éléments sur ces opérations. Beaucoup ont déjà été présentés lors du budget de décembre 2016. Dans le quartier de Kellermal, je précise que ce sont des financements à hauteur de 80% par l'État, ce qui est très généreux, et ce qui fait que finalement, ces investissements ne reviennent pas, entre guillemets, très chers à la commune de Saint-Dié-des-Vosges. En revanche, c'est bien la commune de Saint-Dié-des-Vosges qui propose des investissements à l'État, et pas le contraire, et l'ensemble de ces investissements sont donc programmés, imaginés, conçus par la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Dans le quartier de Kellermal, concrètement, avec cet accompagnement de 80%, mais les 20% restant à charge, et nous avons choisi donc d'inscrire dans les investissements, la rénovation d'une grande partie du rez-de-chaussée de l'école Vincent Royol, vous savez que nous avons refait entièrement le premier étage et le deuxième étage l'année dernière et cette année, pour pouvoir créer une classe orchestre dans cette école, afin que tous les élèves, à partir de la classe du CE2, apprennent la musique dans cette école Vincent Royol, c'est une opération un peu pilote que nous avons conduite dans cette école déodacienne. Et donc là, il s'agit, pour des raisons à la fois pratiques, mais aussi d'aspect général, de refaire une partie du rez-de-chaussée, afin que ce soit plus qualitatif, par rapport à la qualité des équipements qui se trouvent au premier étage et au deuxième étage. J'en profite pour remercier ceux qui siègent au conseil d'école, notamment, je crois, notre collègue François Fichet. À Kellermann toujours, figurent dans ces opérations d'investissement la création d'un espace paysager sur l'emprise qui a été dégagée par le Bourgogne, cette tour, la dernière, très emblématique du quartier de Kellermann des années 60-70, qui a été détruite, chacun s'en souvient, l'année dernière. Et je dois souligner à cet égard qu'un projet très intéressant, participation avec les habitants, a été conduit, a été consulté, associé, par une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, on a pu recueillir les projets, comme d'ailleurs sur un autre projet dont je parlerai, de nombreux habitants sur l'aménagement de cette emprise. Et donc, majoritairement, le souhait était d'avoir quelque chose de paysager, mais surtout de ne pas avoir une nouvelle construction, de ne pas avoir trop de places de parking supplémentaires. On sentait bien que ça pouvait susciter de l'inquiétude. Et donc, d'avoir un peu de verdure, un peu de respiration dans ce quartier. Toujours dans le quartier de Kellermann, en revanche, est prévu l'aménagement d'un parking supplémentaire de 14 places, rue Léon-Grand-Jean, ainsi que l'installation de deux caméras de vidéoprotection, rue René-Jacques, à proximité d'un bâtiment du Toit-Bougien, où un certain nombre de problèmes récurrents nous sont rapportés depuis plusieurs mois. A Saint-Roch est prévue la rénovation de l'école Jacques-Prévert. Nous avons eu des problèmes à la cantine, notamment de l'école, mais il s'agira de refaire aussi l'ensemble des liminaires du rez-de-chaussée de l'école Jacques-Prévert, qui est l'une des deux écoles de ce quartier de Saint-Roch. Est également prévue l'aménagement d'un local jeune en partenariat, dans le cadre d'un chantier jeune en l'occurrence, sur le site de l'ancienne menuiserie, que beaucoup connaissent ici, à Saint-Roch-le-Vosges, ainsi que des investissements pour l'aménagement des espaces extérieurs, rue Hauts-de-les-Marais, sur une emprise qui a été dégagée par une destruction. Et puis, dans le quartier de Lorne, est prévue, là aussi, l'aménagement d'un verger partagé, sur le modèle de ce qui a été fait à Saint-Roch, et ce qui recueille beaucoup de, je ne veux pas dire de suffrage, mais beaucoup de soutien de la part des habitants de notre ville, et en particulier du quartier de Saint-Roch, avec toujours cet objectif de pédagogie, puisque dans les opérations qui sont financées par la dotation politique de la ville, figure également le projet de biodiversité, qui permet à des enfants des écoles d'apprendre comment on entretient un arbre, sur le cycle de la vie d'un arbre fouettier, ce genre de choses, en partenariat avec l'association des croqueurs de poids. Voilà les opérations, les grandes opérations qui sont prévues au titre de ce budget, grâce à la réponse que nous attendions. Et bien, c'est bien, j'insiste là-dessus, ce ne sont pas des investissements de l'État, ce sont bien des investissements de la ville, de Saint-Dié-des-Loges, qui sont bien subventionnés, certes, mais ce sont bien des investissements que décident et que programmes la ville de Saint-Dié-des-Loges. Pour le reste, je crois que vous avez à peu près tout dit, notamment sur les bons résultats de notre exercice budgétaire, dont on avait déjà pu se féliciter à l'occasion de l'adoption des comptes administratifs lors de notre séance précédente, qui montrait que, pour la première fois depuis de nombreuses années, la ville de Saint-Dié-des-Loges retrouvait à l'issue de l'exercice budgétaire 2016 une épargionnelle positive.